Salut c'est Corsair, soyez bienvenus sur ma chaîne pour une nouvelle review de Transformers de la gamme Titan Returns, donc aujourd'hui une review du Deluxe Class Scourge et de son Titan Masters Fracca, vous l'avez compris c'est un Decepticon, comme tous les Deluxe de cette gamme est vendu sous le blister vitrine, on retrouve comme ça toujours pareil à l'arrière le mode robot, le mode alternatif, donc Fracca qui va former la tête et la possibilité de mettre le Titan Masters dans le cockpit en mode véhicule, toujours pareil voilà Titan Masters qu'on peut mettre sur d'autres robots de la gamme, présentation de quelques autres robots de la gamme, un logo Decepticon ici, le logo Transformers Generation de chez Hasbro, voilà donc on retrouve comme à notre habitude dans cette boîte donc une dotis papier recyclé donc comme c'est un Decepticon cette fois-ci il y a une dominante gris avec du violet, contrairement aux Autobots qui ont du rouge, voilà, habituelle voilà, elle est partie à être bouger en violet avec les flèches voilà, rien de bien extraordinaire, on retrouve également notre carte, qui devient classique pour cette gamme, voilà, artwork de Scourge, avec Fracca qui se détache, Titan Returns, le logo Hasbro, cible Decepticon, Scourge, toujours la même qualité, voilà, les specs à l'arrière, donc toujours habituel, le robot principal en rouge, le Titan Master en bleu, les petits symboles, voilà, donc habituel, rapidement donc Scourge à une force de 7 qui peut passer à 9 avec Fracca, une vitesse de 6 qui passe à 8 avec Fracca, voilà, une intelligence de 9 qui est augmentée de 2 points lorsque le Titan Master est ajouté, une puissance de feu de 7 qui passe à 8 avec Fracca, et enfin donc, notre robot, donc Scourge, alors faut savoir que moi au départ, voilà, Scourge, je ne l'aurais pas vraiment pris, mais bon, comme ils faisaient partie d'un lot de 4 robots sur BBTS, que je voulais les 3 autres, donc voilà, en fait, voilà, j'ai eu Scourge avec, mais bon, franchement, même si c'est un TF que je ne voulais pas au départ, je ne regrette pas qu'il soit dans ma collection, je trouve qu'il est vraiment bien fait, il a une belle finition, des belles couleurs, il a beaucoup de détails, puis on retrouve bien un peu le Scourge G1, Scourge G1 qui était un Target Master et non un Head Master, n'empêche, voilà, on retrouve ici, comme ça, les entrées d'air ou sorties, je ne sais pas trop, voilà, les réacteurs à l'arrière, les ailerons, voilà, ça on peut l'enlever, voilà, le beau logo Decepticon, ici, sur le dessous, une espèce de patin, donc on ne sait pas trop, c'est une navette, un hydroglisseur, un avion futuriste, une navette spatiale, c'est un peu un mélange de tout ça, donc un semblant de cockpit, ici, le cockpit de fracas, qui est ici, donc en bleu transparent, cette partie là, avec le petit point rouge, les couleurs, voilà, le bleu, voilà, les différents bleus, bleu gris, comme ça, ça se marie bien, sympa, par contre le dessous, voilà, je reconnais directement le torse, les bras, et la taille, et plus ou moins déjà les jambes, l'under carriage, comme généralement avec des robots qui prennent un mode avion, n'est pas terrible, comme ça, voilà, ça passe, donc le port, pour fixer l'arme, donc, on peut évidemment rajouter, un petit titan master, on peut également décrocher cette pièce là, la fixer ici, et du coup, on a un triple canon, canon qui d'ailleurs, sont sculptés, de façon à ce qu'on ait l'impression que la bouche soit ouverte, c'est pas simplement plat, voilà, petit détail sympa, voilà, avec un peu les viseurs, voilà, donc on peut également, voilà, pluguer là, ce qui ressemble absolument à rien, mais bon, donc, le cockpit, on l'ouvre par ici, et on peut sortir fracas, donc, pour fixer fracas, donc, on a l'argot ici, à l'arrière de ses jambes, c'est un peu difficile de le montrer à la caméra, mais au fond, il y a un trou pour le faire tenir, voilà, donc, pour transformer, notre scourge, pas très très compliqué, on commence par ouvrir les deux panneaux, on soulève tout ça, on dégage les bras, on écarte ici, on fait pivoter entièrement, ici, on vient pousser toute cette partie-là vers le haut, une rotation, on ramène les cuisses dans le bon sens, on avance les pieds, on sort les talons, ici, cette partie-là sur double charnière vient se clipser à l'arrière, on fait pareil de ce côté-là, on avance le pied, on attrape le petit ergot pour sortir le talon, on clipse, je me suis trompé, ce n'est pas le talon, c'est le pied, on vient ici, on sort les points, on prend les ailes, on les met vers le pied, vers l'arrière, les ailes après, on peut les mettre comme on a envie, notre petit fracas, on fait un zoom, 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 très sympathique avec sa visière rouge, encore une belle réalisation pour la taille du robot, on le transforme en tête, on replie les bras, comme tous les petits de cette gamme, bras sur ball joint, en haut de l'épaule, la tête petit ball joint, qui permet, rotation dans, voilà, lever et baisser, les jambes qui se plient, rien de, rien de nouveau, donc là, on retrouve la tête, de scourge, très 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 belle tête, les yeux rouges, la sculpture de la moustache, voilà, la barbichette, seul regret peut-être, c'est, voilà, trop monochrome, la moustache, la barbichette, aurait mérité d'être peint en noir, pour aller davantage, avec le perso G, qu'on retrouve aussi, voilà, partie là, sur le bout de la tête, voilà, donc, comme pour tous les autres, la tête se clipse, voilà, et nous avons donc, notre scourge, cette pièce-là, bien entendu, à remettre derrière, comme ceci, comme ceci, ce qui a fait un peu con, ça peut lui servir, bien entendu, de blaster, on peut toujours le combiner, avec le double canon, voilà, ce qui fait un énorme blaster, bon, ça fait un peu bizarre, voilà, cet effet-là, mais bon, donc, on retrouve, comme d'habitude, voilà, le creux, à cause des points, voilà, le backpack, quasi inexistant, juste les ailes, très légère, donc, ça ne pose pas de problème, au niveau de la stabilité, articulation habituelle, tête, tête, qui fait ball joint, au bas, gauche, droite, voilà, les épaules, voilà, le coude, rotation de l'épaule, donc, il faut bouger les ailes, pour permettre la rotation complète, coude qui se plie, une rotation à ce niveau-là, donc, faire attention, parce que ça saute, donc, le point, voilà, à cause de la transformation, voilà, sinon, pas d'autres mouvements, pas de rotation de la taille, le Jean-Claude Vandamme, grand écart, donc, pareil, un système de ratchet, ici, la rotation qui se fait, sur le haut de la cuisse, le genou, amplitude de 90 degrés, voilà, le bout du pied, on peut également servir du talon, des détails vraiment sympas aussi, sur le robot, voilà, donc, outre la tête, voilà, le torse, voilà, j'adore les abdos, là, vraiment bien sculpté, le petit logo de Decepticon, ici, la petite touche de jaune, ici, jaune-vert, les stickers, sur les jambes, j'adore les petites grilles, là, voilà, sur les épaules, la couleur, vraiment, qui rappelle bien le G1, il est bien réalisé, franchement, moi, j'aime bien, il se marie bien, pour un robot, que je ne voulais pas, au départ, il est plutôt cool, en fait, donc, une posabilité, qui est très bonne, tiens même très bien l'équilibre, donc, dans un display, aucun souci, pour avoir une pose, quelque chose de sympa, rapidement, à côté de, iBRO, un autre Deluxe, de la même gamme, voilà, la taille, quasi identique, voilà, un autre boîte à Decepticon, mais je vous dis, voilà, bien sympa, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, sur ce robot, voilà, moi, je, je suis content de l'avoir, en fin de compte, le recommander, si vous aimez le perso, sans aucun problème, si vous aimez les Titan Returns, il n'y a pas à hésiter, donc, j'ai oublié de parler, rapidement, tiens, voilà, en mode navette, voilà, il y a des petits plugs, éventuellement, pour, les Titan Master, peut-être le seul défaut, voilà, c'est, ce niveau là, garde à vous, il ne peut pas le faire, bon, pas, pas grave, si vous voulez, un bon vieux Decepticon, voilà, il n'y a pas à hésiter, moi qui ne suis pas fan au départ, je l'apprécie, donc, si vous êtes fan, il n'y a même pas à hésiter, voilà, si vous le trouvez, voilà, c'est comme tous les Deluxe de cette gamme, ça vaut une vingtaine d'euros, donc, n'hésitez pas, à vous le procurer, sur ce, je vous dis, ciao, et à bientôt, pour une nouvelle review, avec vous, Sous-titrage FR ?